Monsieur Mohamed Taïbi, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une lecture sociologique et anthropologique des faits qui se produisent aujourd'hui ? Leurs raisons, conséquences et leur impact sur l'avenir. Certains qualifient ce qui se produit de dangereux, d'autres en revanche considèrent que cette action de révolte populaire comme un élan positif qui va booster l'Algérie vers l'avenir. Comment on peut le définir ? Oui, c'est vrai. Bonjour pour les auteurs de la Chambre 3 et merci pour l'invitation. Je pense que les dynamiques sociales imposent aux analystes et aux chercheurs de lire les dynamiques, de donner, produire les concepts, quand on peut le faire d'ailleurs, sinon produire un discours, produire un sens. Un ben douan disait à ceux qui lisent le temps réel et leur dit que, vous savez, ce que notre société produit aujourd'hui, c'est un ensemble de discours, un ensemble de pratiques qui, de mon point de vue, d'une manière générale, c'est une dynamique salitaire parce que la société nous offre l'occasion d'abord de lire ces tendances, ce que le peuple le veut, ce que la société cherche à être, ce que les nouvelles générations souhaitent réaliser pour leur prison et pour le futur de leur pays. Donc c'est une société qui parle. Maintenant, la question, est-ce que les analystes sont arrivés aujourd'hui à lire profondément cette situation ? Et est-ce qu'ils ne sont pas tombés, et ça je le dis toujours, dans une sorte de syndrome des concepts figés en politique ? C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas du nouveau dans le domaine de la politique. Et c'est pour ça que l'opposition s'oppose, ce qu'on appelle la majorité, est stable dans ses conforts, et la société de l'autre côté, elle interpelle. Quand on fait un peu la comparaison d'un point de vue géopolitique, je pense que le peuple algérien, la société algérienne, à travers les relents, les difficultés, les anathèmes qu'on voit, à travers tout ça, je pense que c'est une société qui bouscule les élites et qui parfois, vous l'avez évoqué, produit une sorte de peur sur l'avenir, sur le devenir. Et c'est comme ça que la société a avancé. À chaque fois qu'il y a des peurs, ces peurs doivent être transformées par, je dirais, un discours de rupture, un discours alternatif, comme disent les démocrates aujourd'hui. Mais quel contenu donner à ce genre de choses ? Mais vous considérez que c'est une dynamique salutaire, c'est un nouveau départ pour une nouvelle Algérie aujourd'hui. professeur Taibi, et pourquoi à chaque période de transition, nous ratons le virage démocratique ? Si on se réfère à notre histoire, c'était en 60 déjà, après vous avez 65, vous allez un peu plus loin, c'était vers les années 80, vous avez vers 88, bien sûr, avec le 5 octobre 88, vous avez les années 90, et vous avez ce qui se produit aujourd'hui. Oui, vous savez, quand on lit ces dynamiques de rupture, et parfois, ces crises, qui sont d'ailleurs des crises latentes dans notre société, c'est vrai, vous l'avez évoqué, on a souvent raté nos rendez-vous avec les consensus salutaires. On a toujours basé les alternatives sur une psychologie, des mentalités, ce que le Khaldun appelle les mentalités ghalabiennes. C'est-à-dire, je discute avec vous, en polité, mais la fin c'est la ghalaba, c'est-à-dire celui qui gagne la bataille. Et peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas pu donner à notre démocratie une valeur de civilisation qui nous lie à l'idéal démocratique. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas souvent celle dont rêvent les intellectuels, la démocratie aussi, la démocratie aussi, c'est un peu la dynamique des institutions. Et je vous le dis, tant la dynamique des institutions officielles, tant que les partis politiques d'opposition, ils n'arrivent pas à se démarquer, et je l'ai toujours dit, à se démarquer de cette mentalité ghalabienne. Et depuis, on n'a plus de grands leaders politiques, depuis les années 90, on n'a plus les grands leaders politiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui la société algérienne se cherche, parce qu'elle n'arrive pas à trouver cette synergie qui donne surtout particulièrement, je l'ai dit, qui donne surtout à la nouvelle génération politique. Pas uniquement la génération des jeunes, mais dans la génération politique. En termes de quoi la génération politique ? En termes d'images, quand vous avez un nouveau leader qui arrive sur la scène publique, il attire les gens, il peut convaincre, il se bat, mais il ne demande pas. D'abord l'image et surtout l'idée. Si on vient avec des idées et non pas avec des revendications, des positions dans les chiquis politiques, comme ça a été le cas, durant les 20 dernières années. Donc on a une situation anachronique de l'ensemble de la classe politique, ça je suis presque sûr. Mais je pense aussi que quand la pression est réelle, quand le peuple s'engage sur l'espace public avec le hérac, je suis allé dire comme une valeur de civilisation, et non pas comme un espace de revendication étroit, avec des idéologies aussi étroites. Je pense que le hérac et le hérac, c'est quand il porte la voix du peuple. Ça c'est de mon point de vue. Et c'est peut-être le cas, et les Algériens négocient difficilement entre eux, vous le voyez bien, négocient difficilement entre eux, arrive-t-il à trouver un champ de consensus pour revenir au concept de consensus ? On l'a raté en 1965, on n'a pas trouvé entre, par exemple, les gens de l'extérieur, les gens de l'intérieur, avec le politique et le militaire. On a toujours échoué. Et si peut-être que ça se comprend, les jeunes systèmes politiques sont souvent fragiles, ils sont souvent difficiles à... Ils ont des difficultés à mettre en valeur ce qui lit et ce qui reconstruit, je dirais, un État. Et toutes les sociétés qui n'ont pas avancé, c'est les sociétés qui ont des problèmes avec la construction de l'État. Et nous vivons aujourd'hui cette situation. Et chaque fois qu'il y a une crise, vous peut-être conviendrez avec moi, chaque fois qu'il y a une crise dans ce pays, le premier concept à remettre en cause, c'est l'État. Et il y a toujours cette confusion entre l'État et le pouvoir. Mais justement, par rapport à cette confusion entre l'État et le pouvoir, on va l'aborder dans un tout petit moment. Mais vous parlez un peu des institutions qui ont de tout temps été défaillantes ou seraient défaillantes et parce que nous n'avons plus aussi des hommes politiques qui portent la parole et qui puissent booster un peu le discours politique et mobiliser le citoyen. On n'est plus dans le même contexte. des années 90 et bien avant où il y avait Abdelhamid Mehri, M. 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 Nahnar, Ben Hamouda, Aït Hamad, Saït Sadi. On n'est plus dans ce contexte. Mais qu'est-ce qui a poussé ? Est-ce que cette élite disparaisse et que ce soit les médias qui prennent le relais ? Oui, c'est vrai. Vous le dites, c'est bien. L'Algérie, c'est une nation qui a toujours produit des leaders politiques, des leaders d'intelligence de haut niveau. Et moi, j'ai lu un peu l'histoire et j'ai publié même une grande étude sur les études sur les îles algériens et le nationalisme. On n'a plus ce calibre-là. Et peut-être que ça se comprend dans le sens où la période du terrorisme a laminé et vide le pays du potentiel de l'intelligence au niveau de l'université et du potentiel au niveau de l'alternative des élites politiques. Les gens, depuis 90, cherchent à être dans leur politique et n'ont pas à produire leur politique. Et c'est ça la différence. Et c'est vrai, et je l'ai toujours dit, on a un déficit chronique en termes d'offres de discours politique pour le peuple. On a beaucoup d'idiot-là. On a énormément de démagogues, surtout les dix dernières années. Et cette démagogie se populise. Il y a des partis politiques de ces leaders. On a des partis politiques où il n'y a pas de leaders politiques. Il n'y a que des structures qui négocient, et jusqu'à maintenant, qui négocient un petit morceau de la représentation parlementaire ou de la représentation locale, et il s'arrête là. Et c'est pour ça que le débat sur le paradigme économique, moi j'ai toujours dit, on ne discute plus aujourd'hui, même l'opposition ne discute plus. L'enjeu et la géopolitique de la corruption. Mais est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'on a prémédité la mise à mort de ces partis politiques pour les vider un peu de ces cadres, de ces hommes ? Je vais être franc avec vous. La chose est, dans une stratégie de pouvoir, la chose est prémédité. Et c'est toute une théorie qui a été mise en œuvre par des grands laboratoires qui consiste à détruire les systèmes politiques et les États et les sociétés par la médiocritisation des élites de décision. Et c'est comme ça qu'on est allé vers l'étouffement de la pensée et par aussi l'aliénation vers des mythes qui n'ont pas tellement d'impact sur le vécu. Et peut-être un jour on parlera de ces grands dossiers. Et aussi l'infiltration des éléments néfastes dans la décision stratégique du Bifat algérien. Ça je vous le dis. Mais qui a voulu la mise à mort de ces partis ? Il y a une collision et une coalition qui s'est formée entre des puissances internes et externes pour maîtriser le devenir de l'Algérie. Et on ne peut maîtriser un devenir de la façon dont on veut que par la maîtrise de ceux qui décident à tous les niveaux. Et c'est pour cette raison que la faillite politique est allée avec la faillite économique. Et je pense que les Algériens doivent être très prudents et éviter de tomber aussi dans un autre populisme qui consiste à ne pas comprendre les vrais enjeux de notre pays. Parce que notre pays est immense. Notre pays est très riche. Et la nouvelle géopolitique, peut-être on parlera de ça après, notre pays est aussi dans le cadre de la réorganisation du monde, un pays important. Donc, mais il reste que des pans entiers de notre société ont été préservés. C'est-à-dire que je veux parler du champ religieux a été préservé, le champ des identités profondes est préservé, le champ important de la théorie de la sécurité nationale est préservé. Donc, on a encore des atouts. Il nous faut, je pense, qu'il faut qu'on se batte contre nous pour qu'on arrive à trouver ce qui va projeter ce pays vers ce que j'appelle les utopées fécondes. Il faut créer à cette génération de vraies utopées. Une grande Algérie, un pays juste, un pays... On ne produit plus un discours comme ça. On ne produit que la peur. Et ce n'est pas la peur solvatrice. On produit la peur chronique et anachronique qui se passe actuellement dans le discours public. Mais comment aujourd'hui changer ça, quand vous dites aussi notre pays est important, il faut que notre jeunesse comprenne aussi qu'il y a des enjeux géopolitiques. Est-ce que ce n'est pas aussi une reproduction du discours qui fait peur pour dire attention, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de l'extérieur. On est toujours dans la main extérieure qui va encore déstabiliser l'obligation. Je ne m'inscris jamais dans cette stratégie de peur. Vous voyez, les problèmes sont les nôtres. C'est à nous de les régler. Pour les régler, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut donner à ceux qui sont censés porter ce pays dans leur cœur. Parce que là, je dirais aussi, c'est une affaire de carrière, non pas uniquement une affaire d'idéologie. Donc, ceux-là doivent trouver, je dirais, les voies, surtout les voies d'une valeur d'un nouveau patriotisme, d'une nouvelle refondation du pays par l'intelligence, par les idées. Et parce que, franchement, 50 ans après, beaucoup de structures sont devenues cadets qu'aujourd'hui dans le pays. Il faut renouveler les approches des institutions, particulièrement la Constitution, particulièrement la question la plus, je dirais franchement, la question qui a fait beaucoup de mal aux Algériens depuis ces 20 dernières années. C'est la question de l'institution judiciaire, qui a fait des dégâts au niveau du lien national, au niveau du lien social. Donc, il faudra renforcer ce support-là, qui redonnera, et on le voit aujourd'hui, qui redonnera aux Algériens d'abord une confiance en leur État. Et cette confiance ne revient pas par le populisme et par le « tout va bien », pas du tout. Elle revient par le respect des institutions justes et par la conquête des nouvelles vérités qui font que les Algériens soient fiers de leur pays. Et je pense que nous sommes devant aussi, au-delà de tous les concepts qui se posent au niveau de la démocratie et au niveau de la liberté, je pense que c'est aussi en face d'un paradigme qui s'impose sur la nouvelle autorité de l'État, sur la refondation de l'État national, peut-être on discutera en profondant après. Mais justement, comment rétablir cette nouvelle autorité de l'État ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? La bâtir sur de nouvelles bases ? L'équité, la justice, la démocratie ? Il faut faire ce qu'on n'a pas pu faire, on n'a pas pu faire, et il faut faire ce qu'on n'a pas voulu faire. Autrement dit, il faudrait mener tout un projet de refondation, fondé d'abord sur les grandes vérités de l'histoire, vous l'avez évoqué au cas de moi. Il faut que notre jeunesse apprenne ça, la vraie histoire, les vrais héros, éviter les mythes parfois détournés de notre identité. Et aussi peut-être engagés sur les principes universels, les principes universels de l'État, la démocratisation réelle, des vraies élections, de vraies élections, connues et reconnues par l'ensemble. Et sur cette voie-là, qui donne la voie au choix du peuple, je pense qu'on mettra les fondements. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Taibis, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on a bâti une nation, un pays sur des institutions et jamais sur les hommes, qui ont porté cette république. C'est une question majeure dans les nouvelles sociologies, je pense que les institutions, aussi fondamentales que les hommes, et les hommes c'est aussi, ce n'est pas des structures. C'est les hommes qui créent les institutions. On n'a jamais valorisé les hommes. C'est une dialectique. Les hommes, ils valent ce qu'ils valent, mais si vous avez des hommes qui ne produisent pas les vraies idées, les vrais tournants, ceux qui ne produisent pas les nouveaux paradigmes, qu'est-ce que vous faites avec ces hommes-là ? Donc on a besoin d'intelligence. Et l'enjeu de la géopolitique, c'est l'intelligence et le potentiel, la puissance, viennent des élites qui restructurent d'abord les opinions, qui restructurent les idées, qui donnent au pays une image. Donc c'est un tout. Et je suis tout à fait d'accord. C'est que le mal, Al-Sahab El-Hamid Bahri l'a dit à plusieurs fois, il a dit une chose, que la médiocrité a ses hommes. Alors M. Mohamed Taibim, je voudrais revenir avec vous sur la déclaration que vous avez faite dans la dernière question de l'invité de la rédaction. Vous reprenez bien sûr la citation de M. Abdelhamid Bahri, qui était bien sûr, il faut le rappeler pour les éditeurs, secrétaire général du FNN, vous dites que la médiocratie a ses hommes. Est-ce qu'on a fait régner la médiocrité plutôt au niveau de toutes les institutions, y compris les partis politiques ? Je ne veux pas généraliser le jugement. Mais je dirais que la tendance était là, et que les liens de parenté, et aussi le passe-droit, et peut-être même parfois, des complicités idéologiques entre ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui n'étaient pas au pouvoir. Donc, à fait que tous ceux qui sont porteurs d'une idée de l'État, une idée de la modernité politique, sont là, sont exclués et laminés. Parce que, peut-être un jour on parlera, le projet politique qui était en préparation pour la période post-président Boutouillac, préparer cette logique de maîtrise du pays par une forme de serviteurs, une forme d'hommes impliqués dans la délapidation des villes publiques. Et c'est pour cette raison que cette médiocritisation de la décision a poussé à sortir de l'État de droit. C'est pour ça que j'ai évoqué la justice. Cette manière de pittiner la justice, de pittiner le droit, a privé les Algériens de l'autorité publique. Et a privé les Algériens aussi, de ceux qui sont censés. Ils sont nombreux. Ils ont résisté. Ils étaient laminés parfois. Ils étaient exclus. C'est vrai. Mais d'une manière générale, la tendance qui a été signée, c'est que les hommes de la médiocrité et de la médiocratie en réunissent, en mettent ceux qui sont là, ces hommes-là qui ont poussé le pays vers l'impasse que nous vivons. Parce que, vous savez, l'idéal politique c'est quoi ? C'est produire les modèles. Et le modèle ne peut venir que par ceux qui pensent et ceux qui réfléchissent. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des pratiques qui existent depuis l'indépendance de l'Algérie, peut-être bien avant, ou pendant cette dernière période ? Est-ce que ça a toujours existé ? Ça a existé dans une certaine mesure, étant donné que nous sommes un peuple qui vient de grandes révolutions, de grandes misères sociales, de privations et de tout ça. Mais ça n'a jamais atteint l'esprit de l'État. Ça n'a jamais atteint l'esprit de l'autorité. Moi, je l'ai toujours senti chez les responsables de la politique algérienne. Moi, on compte qu'il y avait parfois des grandes crises, comme l'OTAN, par exemple, du président Chiavilla et Rahmo, et d'autres, il y avait des crises. Mais les gens veillaient quand même à l'essentiel. Et parfois, il y avait même des décisions qui étaient salutaires. Et c'est pour ça que le peuple revenait à chaque fois vers l'État. En 1992, la grande rupture a été entre le peuple et l'État. Et ça a été traduit, cette rupture-là, a aussi poussé le peuple parfois à s'opposer à ne pas accepter son armée en 1990. Vous voyez, nous sommes dans une société qui est pleine d'interrogations aujourd'hui. Le peuple pose des questions. Et c'est parce que je pense que, je pense, et je l'ai dit, si on reste coincé dans l'anachronisme des modèles archaïques, la démocratie ne règle pas les problèmes. Il faut innover en termes de démocratie. On peut le faire. Moi, j'ai beaucoup de propositions à faire au niveau de l'organisation du pouvoir national et du pouvoir local. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Comment faire de nos élites, par exemple, un potentiel qui va briller. Moi, j'ai enseigné 25 ans à l'université. Et mes étudiants sont à l'étranger. Mes étudiants sont dans des institutions de ce pays. Et j'ai toujours découvert que l'intelligence algérienne, elle est là, seulement comment la faire, participer, comment la libérer, comment lui donner l'occasion de s'exprimer. Nos étudiants sont les meilleurs à l'étranger, malgré ce qu'on parle de l'école et de l'université. Mais qui sont les artisans de ce scénario diabolique pour réduire l'élite et l'Algérie à ce niveau-là ? Comment ça a commencé ? Ça a toujours existé, mais les tentatives étaient souvent maîtrisées. Mais qui sont les artisans de ce scénario diabolique ? Oui, c'est une question. Est-ce qu'on peut les pointer du doigt aujourd'hui ? Est-ce qu'on les connaît au niveau des institutions ? Est-ce qu'ils seront poursuivis ? Est-ce que l'histoire contiendra à ce qu'ils ont fait ? Ou est-ce qu'on va encore une fois falsifier l'histoire ? Quand on parle du fessède, vous savez que le mot fessède en arabe dépasse le mot corruption en français. Quand on parle du fessède, c'est-à-dire ceux qui produisent le pourrissement par la dérapédation des biens publics et aussi par ce comportement voyou, et je l'ai toujours dit, je suis malheureux, malheureux de voir des ministres algériens, de l'État algérien, de l'État novembrière, comme on dit, présentant devant la justice dans une sorte de folklore malheureux devant les nations. Moi, je trouve ça malheureux, et c'est peut-être ceux-là que tout le monde connaît, et ceux que beaucoup ne connaissent pas, ceux-là qui ont détrui ce pays. Et ces gens-là doivent rendre des comptes, sinon on n'avance pas. Ces gens-là doivent être dévoilés, ils ont fait leur manière de posséder l'État. C'est-à-dire qu'ils ont déposséduit le peuple de son État, ils ont posséduit tout ce qui appartient à l'État, ils ont bloqué l'intelligence alternative, ils ont tout eu dans ce pays. Et ces gens-là doivent payer, parce que ces gens ne payent pas la facture de leur, je dirais, peut-être que je ne suis pas juge, peut-être que je préjuge, comment dire, ceux qui ont fait ça doivent être connus. Il faut surtout aller vers l'hérité de cette période de corruption généralisée, menée par des, je dirais, entre guillemets, par ceux qui n'avaient de projet que de s'accaparer de tout, et de laisser le pays nu. Notre pays aujourd'hui en termes économiques est nu, notre pays en termes symboliques est nu. Il faut reconstruire une nouvelle symbolique de l'État, et ça c'est une nouvelle volonté. Et ce que je souhaiterais surtout, c'est que les élites de l'opposition, et de ceux qui sont dans le pouvoir, réfléchissent au pays avant qu'ils réfléchissent à leur position politique. Si on fait avancer un peu cette générosité politique, cette générosité de reconstruire, l'opposition retrouvera sa sève et sa crédibilité, et le pouvoir va subir une sorte de « tatir » purification, qui peut-être apportera de nouveau un autre pays. Alors dans le contexte actuel, est-ce que le rôle de l'institution militaire et primordiale est essentiel ? Puisqu'ils disent, nous combattrons justement la corruption, le fait c'est tel que vous le dites aujourd'hui, ils le réitèrent, nous nous accompagnerons à la justice jusqu'à ce qu'elle soit totalement indépendante et qu'elle puisse exercer pleinement son pouvoir. Vous savez, peut-être que les gens ne comprendront pas tout à fait la portée de ma pensée, l'institution militaire n'est pas une institution, je dirais, coupée des enjeux de notre pays. Elle est la garante par l'article 28. C'est-à-dire qu'elle, qu'elle le veuille ou non, elle est obligée constitutionnellement de suivre, d'accompagner le peuple et la société quand elles sont en crise. Donc c'est une manière de montrer... Elle a pour mission la sécurité de l'État et du pays ici. Oui, ça c'est un débat. Mais quand le pays est en crise, quand le régime politique est en situation de délabrement, que faut-il faire ? L'institution militaire, c'est d'abord les Algériens, ah bon, c'est d'abord les... C'est nos enfants. Et c'est l'armée républicaine composée... Oui, 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 tout à fait. Les enfants du pays. Moi, je suis pour que l'armée algérienne se dirige le plus rapidement possible, d'une manière très structurée, vers une armée républicaine, une armée qui préserve la souveraineté de notre pays. Mais aujourd'hui, les équilibres sociaux et la sécurité nationale ne peuvent pas être assurés par une classe politique, que ce soit majorité ou opposition, sans qu'il y ait une garantie de l'institution militaire. Et je pense que... Même les partis politiques le reconnaissent aujourd'hui. Le reconnaissent de fait, parce qu'au fond, le général de corps d'armée, cher d'état-major, l'a dit hier, et c'est une déclaration importante, il a dit, on n'a aucun, aucun envie au pouvoir. C'est-à-dire, vous les civils, vous les élites politiques de ce pays, entendez-vous sur une alternative. Hier, il y a une alternative démocratique. Elle est salutaire, on doit la saluer par cette rencontre. Il faudrait peut-être trouver un accompagnement additif d'autres volontés politiques. Et je pense qu'au fond, on pourra arriver, les Algériens, vous savez, en 54 personnes le croyaient, en quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense, de mon point de vue, que le potentiel qu'on a nous permettra, en fin de parcours, de trouver la meilleure voie pour au moins, pour au moins respecter l'âme et le serment des chouadins. Il faut faire confiance à cette jeunesse qui est restée unie et indivisible. Oui, vous me posez une question importante. Je remarque aujourd'hui avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie, le discours de notre jeunesse, soit au niveau du hérac, soit au niveau des champs médiatiques. Il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, qui sont porteurs d'intelligence, qui sont porteurs aussi d'une, je dirais, d'une agressivité de créer, d'être algérien. Il y a un changement positif, il y a un vent de changement positif qu'on ne remarque pas. Peut-être que les médias sont branchés uniquement sur la crise, mais la société, elle possède des atouts extraordinaires et qu'on ne met jamais en valeur. Et on axe sur la crise et pas uniquement sur ce qui se passe comme positif autour de la crise. Alors, vous avez dit, j'ai plusieurs propositions sur comment organiser le pouvoir des institutions au niveau local. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tout refaire ? Tout revoir ? Tout refonder ? Non, il y a une dynamique qui a existé. Et les sociétés locales sont accrochées à la centralité politique. Parce que notre pays a été fondé, l'État national, a été fondé sur le concept de la centralité politique. Donc, il faut donner de la performance à la centralité politique par une efficacité de la décision et de la gouvernance. Ça, on peut le faire. On a les moyens. Maintenant, je pense que le système politique centralisé a étouffé l'initiative locale et de ce côté-là, je pense qu'il faudrait revenir à une mise en œuvre de ce qu'on appelle le pouvoir et l'étudiant. Vous savez, quand vous allez au sud dans l'éoplate, il y a de l'autorité traditionnelle qui pèse sur les groupes sociaux, sur la décision, les Zouyats, ce qu'on appelle l'achraf ou l'aïyan ou tout ce qu'il y a de l'humour, je pense qu'on a un potentiel au niveau de la représentante qu'il faudrait mettre en valeur pour justement donner de l'élan à cette société qui parle. J'ai donné une conférence à Lisbon sur le pouvoir et la société civile. Les gens en Europe cherchent des alternatives au niveau de l'organisation du pouvoir qui dépasse les partis politiques parce que les partis politiques ne sont pas faits pour être seuls décideurs du sort d'une société. Il y a autre chose, il faut être... Il faut donner tout simplement de la crédibilité à tout ce qui est décision publique. Aux Etats-Unis, la société civile est plus puissante que les partis politiques. Tout à fait. Alors, la question de l'éditeur qui vous dit, nous sommes dans cette situation pour la simple raison que la démocratie réelle et l'alternance au pouvoir n'ont jamais existé. Tous ceux qui nous ont dirigés se sont toujours agrippés au pouvoir malgré toute situation. Tout à fait juste. Malgré la maladie ? Tout à fait juste. Je vous le dis. La tendance galabienne de Ben Khaldun et la asabia politique de Ben Khaldun sont là. On ne peut pas l'ignorer. Mais seulement, en politique, il faudrait trouver ses armes pour se battre. La politique, la démocratie ne s'offre pas. Et la société qui réussit, c'est celle et c'est ce qui se passe en Europe malgré les grandes crises, malgré les grandes misères. Les sociétés qui arrivent à trouver les dynamiques par le combat politique moderne et civilisé. Mais qui peut incarner ce débat politique aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une élite qui pourrait porter le discours politique et s'adresser aux Algériens quand vous avez aujourd'hui cette confiance qui est rompue ? Le mouvement populaire ne croit plus en le discours politique. Vous savez madame, quand vous avez un vide, il faut le remplir. Il faudrait l'initiative. Mais il faudrait des hommes crédibles. Tout à fait juste. Parce que les hommes crédibles ne sont pas arrivés à émerger. Et ça a donné l'image d'un pays confisqué par des médiocres qui n'ont d'eux. Et j'ai vu de mes propres yeux. J'étais au Parlement et je voyais comment on faisait la loi de finances. Je voyais comment les hommes se comportaient. Et j'étais peut-être mise à l'épreuve du temps. Voyez, j'ai vu des choses, peut-être un jour je le dirai, des choses et peut-être la démocratie aussi en Europe ça a coûté deux siècles de combat. Est-ce qu'il ne fallait pas le dire aussi au moment opportun ? Oui. M. Taibi. Oui, madame. Aujourd'hui nous revenons un peu à tous ceux qui se sont tus. C'est une sorte de coûtissier et de caution par rapport à ce que c'est connu. Je vais répondre d'une manière très franche. Une fois j'étais à Draria et une dame qui a un temps à mesure, elle vient me dire « Vous êtes M. Taibi. » Je lui dis « Madame. » Elle m'a dit ceci « Quand tu vis avec ces gens-là, elle parle du système des hommes du pouvoir. » « Là, madame, je fais partie mais je ne suis pas avec eux. » « Quand tu es comment ? » Là, c'est comme ça. En politique, on est sur un fil de rasoir. On n'est pas toujours sur un espace ouvert. Et je lui ai posé la question « Pourquoi vous m'avez posé cette question ? » Elle m'a répondu comme ça. « Quand tu es M. Taibi. Quand je vous vois parler à la télévision, je sens vos douleurs. Donc, vous savez, quand on est dans la marmite, on voit beaucoup plus clair. On connaît les gens et on juge à partir peut-être de choses concrètes. Mais le plus important pour l'intellectuel, c'est ne pas s'impliquer et d'être un... Vous savez, madame, quand on a discuté la loi sur les hydrocarbures, j'ai demandé au premier ministre à cette période-là qu'il faut créer une structure indépendante qui surveille l'exploitation de nos richesses parce qu'ils ne nous appartiennent pas à nous, ils appartiennent aux générations. Donc, voilà. Alors, vous avez fait, bien sûr, des réflexions et bien sûr, dans votre livre, vous parlez de l'anthropologie des mentalités combattantes des Algériens. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec tous les siècles, l'Algérien a toujours combattu pour la démocratie, sa liberté, ses droits ? Je ne dirais pas que l'Algérie a toujours combattu pour la démocratie. La démocratie, c'est un événement... Pour la liberté. Pour la liberté, oui. Vous savez... Nous sommes dans un processus de liberté, on se libère de ceux qui nous ont pratiquement indirectement colonisés par l'esprit. Vous savez, la Méditerranée du Sud, c'est 1600 km algérien. Donc, on est face à l'Europe occidentale et on est aussi face à l'Orient. Donc, ce pays a été traversé par des grands courants culturels et religieux. Et... Moi, j'ai des documents peut-être un jour que je vais connaître. Ce peuple, c'est un peuple qui s'accroche à sa liberté, à sa dignité. J'ai un document que je vais évoquer en 30 secondes quand les musulmans sont arrivés, les dignitaires de la région de la Horace, les mutabilités berbères, ils ont arrêtés, ils ont stoppés. Ils leur ont imposé négociations. Contrairement à ce qu'on dit. Et ce document, je lis, ils leur avaient dit écoutez, vous ne pouvez passer que si vous nous donnez notre part, notre position dans le système politique actuel et que vous respectez nos femmes, que vous respectez nos terres. tant que les choses se passaient dans une sorte de présence éternelle de la liberté nord-africaine et particulièrement berbère. Et vous avez cette déclaration, cette citation d'un général français au moment de la colonisation qui disait quand on a occupé l'Algérie, on a rencontré des hommes. Est-ce que cet esprit combatif demeure encore ? Il est éternel, intrinsèque. Il est en nous avec une sorte de mixage, de brassage qui se reproduit. C'est la raison pour laquelle on est taxé de peuples violents ? On n'est jamais violents, nous sommes un peuple qui se bat, un peuple de fierté. Taxé, ça ne veut pas dire que c'est une réalité ? Ce n'est pas souvent une réalité et s'il y a une fierté à déclarer, c'est d'être algérien. Avec tous nos parts et nos difficultés, peut-être qu'on manque un peu de grande culture urbaine, peut-être, et ça c'est des grands tournants. Elle se fait la culture urbaine aujourd'hui en Algérie et je pense que, je ne peux pas raconter beaucoup d'anecdotes, mais je pense que l'image de l'Algérien elle se reproduit positivement malgré les tournements parfois difficiles qu'on a vécu. Avec tous les moyens et les potentialités que nous avons maintenant, le fait qu'on ait un peu laminé certaines institutions qui pouvaient porter l'Algérie vers l'avenir, est-ce qu'on a les moyens de nous en sortir ? Tout à fait. Certains considèrent qu'on s'en est toujours sortis malgré les difficultés et les situations de crise. Le meilleur exemple est ce qu'on a vécu récemment, les années 90, le terrorisme. Oui, on n'est pas aussi dans une situation misérable comme certains le croient. C'est-à-dire, le niveau de vie des Algériens est globalement acceptable, je ne dirais pas très bon, mais acceptable. nos institutions fonctionnent d'une manière ou d'une autre. Les Algériens sont un peuple exigeant. Contrairement à d'autres peuples, ils sont un peuple exigeant vis-à-vis de l'État et parfois même on a des exils dans les revendications parce que, comme je l'ai dit, la hiérarchie de la décision a été complètement, je dirais, affaiblie dans ce pays et on a des atouts, on a des moyens, on a des possibilités parce qu'on n'est pas aussi impliqué dans un désordre de la passe. Il y a quelque part un désordre, c'est vrai, c'est la nature d'ailleurs des Algériens et ils respectent souvent les ordres, mais je pense que nos jeunes sont là et moi je fais confiance surtout aux jeunes parce qu'ils ont l'intelligence nécessaire. Aujourd'hui, malgré toutes les divergences, malgré tous les conflits, malgré même par exemple les oppositions d'idées, le peuple reste unis autour de certains principes identitaires. Tout à fait juste parce que le vécu identitaire, le substrat de l'identité, il est dans les profondeurs du peuple. Il n'est pas uniquement dans le discours de ce qu'on plaît implique où il est des intellectuels, c'est-à-dire l'interprétation des intellectuels et des chercheurs. L'identité, c'est une vie, ce n'est pas un discours et c'est des racines, ce n'est pas uniquement un chapeau. Donc vous voyez, la question de l'identité a été préservée. Ce n'est pas parce que les intellectuels l'ont préservée, c'est parce que les cœurs des Argiens l'ont préservée. Moi, quand j'entends des vieilles grands-mères kabiles dire le zikr nebouis en berbères et qu'ils reposent tout ça souvent et quand je vois une femme de Tergui qui chante le pays, c'est ça l'identité, ce n'est pas autre chose. M. Mohamed Taïbi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Mousmata dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame pour l'invitation. Merci. Merci, au revoir.